Situé au nord de la ville, sur la ligne 1 du tramway, arrêt Occitanie, le campus montpellierien de l'IUT a tout pour plaire. Ses 10 hectares de surface sont parsemés d'arbres, de verdure et, en plus, tu peux y accéder en tram, bus, voiture, vélo ou tout autre moyen de locomotion. C'est toi qui choisis. Salut futur étudiant ou étudiante de l'IUT Montpellier 7. Si tu as envie de découvrir le campus de Montpellier que tu intégreras à la rentrée, je t'invite à me suivre et crois-moi, il y a pas mal de choses à voir. On y va ! Le premier bâtiment que tu trouveras à ton entrée dans le campus, c'est le bâtiment A. Il regroupe plein de services qui seront importants pour toi dans ta vie étudiante. Dans le hall, tu trouveras l'accueil, à qui tu peux poser des questions concernant la vie étudiante et la vie du campus. Et juste à côté, tu as la scolarité. La scolarité, c'est un peu comme ta deuxième maison, tu vas pouvoir poser des questions concernant ta bourse, des inscriptions, des candidatures, des éventuels remboursements ou encore pour poser des questions pour tes résultats. Ici, c'est la cafétéria anniversaire du Crouz. Tu vas pouvoir y passer pour te prendre un café, un thé, un goûter ou encore pour prendre ton repas du midi. Juste en face de la cafété, il y aura l'International Laboratory for Learning. C'est un centre de pédagogie numérique qui sera ouvert à tous les étudiants de l'IUT et qui ouvrira ses portes à la rentrée 2021. A l'étage du bâtiment A, tu trouveras La bibliothèque universitaire, ou BU pour les intimes, elle rassemble énormément d'ouvrages sur de nombreux sujets, donc peu importe ton département, tu trouveras forcément ton bonheur ici. En plus, tu as de nombreux espaces de travail collaboratifs et connectés. C'est aussi dans le bâtiment A que se trouvent de nombreux services administratifs très importants pour les étudiants. Les relations internationales, les bureaux de la direction, les secrétaires de département et le pôle relations entreprise et alternance. Les salles de cours sont dans d'autres bâtiments qui sont séparés en fonction de ton département. Si tu es étudiant en mesures physiques, tu seras dans les bâtiments B, C et D. Étudiant en génie biologique, tu seras au bâtiment E. Si tu fais tes études à Chimie Montpellier, tu seras dans les bâtiments F, G et H. Si tu entres en génie électrique et informatique industriel, tu seras au niveau des bâtiments J et I juste derrière. Au nord du campus, il y a le bâtiment K qui abrite trois départements. Technique de commercialisation, informatique et gestion des entreprises et des administrations. Maintenant, tu sais dans quel bâtiment tu auras cours en fonction de ton département. Mais sache aussi que tu pourras être amené à aller dans un des cinq enfis de l'IUT. Au bâtiment D se trouve Hobby Lab. C'est l'espace de fabrication numérique de l'IUT. Il est composé de deux parties. La première, un laboratoire, où il y a des imprimantes 3D, des outils de découpe laser, tout un panel d'appareillages de mesure et également un petit laboratoire de prototypage électronique. Si jamais tu as un projet, il y a des techniciennes qui sont là pour t'accompagner et t'aider à le mener à bien. La deuxième partie, c'est un espace multifonctionnel où tu peux y faire des réunions, jouer de la musique ou te poser avec des amis. L'IUT abrite aussi une antenne du service de médecine préventive. Il y a des médecins, des infirmiers, des psychologues, parce que c'est toujours important de prendre soin de soi. Mais l'IUT Montpellier 7, c'est aussi la vie étudiante. Il y a vraiment énormément d'événements qui rythment la vie du campus. Il y a la journée porte ouverte, il y a l'English Day, la journée internationale des droits de la femme, CoLabIR ou également la cérémonie des diplômés. Mais ça, tu as encore un petit peu de temps. Si jamais tu as envie de rajouter un petit peu d'associative dans ta vie étudiante, tu pourras très bien rejoindre l'un des bureaux des étudiants. Il y en a un par département. Ou alors, si tu es plus intéressé par le sport, tu pourras t'orienter du côté du bureau des sports. Si tu veux découvrir le campus de 7, tu peux aller sur leur site et ils ont une visite virtuelle. C'est tout pour la visite. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, l'IUT t'attend à la rentrée et on a hâte de te voir. Sous-titrage Société Radio-Canada